Oui, je pense que la pertinence de cette thématique nous permet généralement à parler des problèmes de gouvernance en Afrique post-coloniale. Alors c'est très important, de telle sorte que vous-même vous constatez déjà que beaucoup de pays africains sont déjà présents pour cette journée-là, afin que nous puissions échanger tous et donner les stratégies qu'il faut pour que notre continent Afrique puisse avancer de façon scientifique. Il y a une articulation. Pour preuve, le thème que je vais développer, c'est comment institutionnaliser la mamaya à Cancan, en République de Guinée. Et là, quand vous prenez les sources orales, la mamaya provient du Mali. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un brassage culturel qui existe entre les nations. Alors si on se réunit et on parle de ça de façon scientifique, ça peut nous permettre de développer le continent africain et de se mettre ensemble. Comment institutionnaliser la mamaya à Cancan ? Oui, mamaya, c'est un folklore, c'est une danse. Il y a tout un tas de choses qui se retrouvent à l'intérieur. Alors, où les voyageurs guinéens venaient à Guinée depuis les années 1900, alors c'est ici qu'ils ont connu cette danse. Et ils ont vu vraiment avec l'hospitalité que les Maliens ont accordé à ces commerçants, lorsqu'ils sont revenus à Guinée, ils ont pratiqué cette danse. Et aujourd'hui, la mamaya devient un phénomène socio-culturel, n'est-ce pas, pour le développement de cette région. Parce que c'est un ensemble de jeunes, un ensemble de personnes de trans d'âge qui se retrouve. Pas seulement le folclore, mais chaque année, il y a des actes de développement qui sont posés par ces générations-là. La construction des écoles, la construction des routes, le forage, etc., etc., etc. Donc parler de ça, c'est dans ce qui vient du Mali. Alors il a fallu effectivement que nous, guinéens, nous venions participer, n'est-ce pas, et à ce développement de ce continent africain. Une interconnexion, une intercution, comme on l'a dit depuis très longtemps, depuis que nous sommes petits, on dit que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc vous allez voir, lorsqu'on va développer les thèmes, vous allez voir effectivement qu'il y a de l'interconnexion. Lorsque nous nous mettons ensemble, je pense que ça peut marcher. Quand les scientifiques se réunissent souvent pour débattre ce genre de truc, ça peut apporter beaucoup de choses. Nous avons choisi ce thème pour plusieurs raisons, profondes et pertinentes, qui touchent aux défis historiques, sociopolitiques et économiques. Ce thème explore tous les aspects du développement et de la gouvernance en Afrique post-coloniale. Comme vous le savez, l'Afrique est butée à d'énormes problèmes et il faut des stratégies engagées par les universitaires pour pouvoir surmonter ces difficultés. Bien sûr, il y a un lien entre les deux, la littérature et la gouvernance. La littérature, sous ses diverses formes, permet de jouer un rôle indispensable dans la promotion de la bonne gouvernance. À travers les personnages, les symboles, je crois bien que la littérature permet de sensibiliser à des questions de justice, d'équité et de responsabilité. Je pense aussi bien que la littérature nous sert, n'est-ce pas, des vecteurs d'éducation, n'est-ce pas, un miroir ou un reflet des sociétés et un outil, bien sûr, des critiques sociales. Les langues nationales nous permettent de renforcer l'identité culturelle. Ils peuvent viser à améliorer le bien-être collectif, renforcer la confiance des citoyens et améliorer le développement durable. Pour qu'une bonne gouvernance soit effective, je pense bien qu'elle doit prendre en compte les langues nationales en vue de construire une Afrique plus véritablement indépendante, unie, responsable et qui est rattachée à sa racine.